Bonjour Hubert. Bonjour Saïd. On est très content de vous recevoir aujourd'hui. On est très content d'être là également. C'est chouette. Alors Workday s'engage aussi à nos côtés autour du sommet de l'inclusion économique. Est-ce que vous pouvez nous parler de Workday ? Oui donc Workday c'est un éditeur, une société américaine originaire de Californie qui a été créée en 2005 avec la volonté de révolutionner les applications d'entreprises sur deux domaines majeurs, la gestion des ressources humaines de ses collaborateurs et la gestion des ressources financières. On est aujourd'hui une société de 18 000 collaborateurs dans le monde donc assez significatif et donc très engagé sur la fonction RH et l'évolution de la culture et de l'activité vis-à-vis des employés. Qu'attendez-vous de votre participation pour le sommet de l'inclusion 2023 ? Alors pour nous l'objectif c'est de réitérer, de renforcer l'engagement qu'on avait pris déjà l'année dernière donc c'est continuer à être un acteur on va dire impliqué et participatif à ce sommet. C'est pour nous la volonté de stimuler les différents acteurs de l'écosystème sur ces sujets que sont les entreprises, qu'est la sphère publique mais aussi nos propres collaborateurs parce qu'on le voit aussi comme un vecteur très fort d'engagement de nos employés qui ont salué notre engagement sur ces sujets de diversité et d'inclusion l'année dernière qui nous ont demandé de redoubler d'efforts sur le sujet et donc c'est à la fois voilà être un intervenant, un amplificateur, un ambassadeur du sujet mais aussi démontrer les valeurs et incarner les valeurs de l'entreprise Workday vis-à-vis de nos employés. Alors précisément dans votre propre structure quelles sont les actions concrètes que vous mettez en place ? Alors au niveau au niveau de Workday au global dans le monde, on est une entreprise de 18 000 employés, c'est 25 000 heures de formation dispensées à l'ensemble des collaborateurs sur les sujets de diversité, d'inclusion, sur les sujets du leadership de demain et aussi comment créer un environnement on va dire safe et épanouissant. Donc tous vos collaborateurs sont formés ? Absolument, à ces sujets de manière récurrente et régulière tout au long de l'année. C'est aussi 10 millions investis auprès d'associations qui défendent la justice sociale dans le monde. Donc des investissements assez significatifs au demeurant. En France, c'est des actions à la fois des stagiaires qu'on embarque chez nous pour faire connaître bien sûr notre métier, faire connaître aussi notre entreprise et notre culture. C'est des sessions de mentoring sur des cours d'anglais, sur la préparation et des entretiens d'embauche. C'est également un projet auquel on tient beaucoup. On va sponsoriser un navigateur qui a fait toute sa carrière sur le thème de la diversité et de la performance. Et donc l'idée aussi pour nous, c'est de connecter ces deux sujets et donc faire rencontrer des jeunes des quartiers à ce navigateur et quelque part mutualiser les différentes actions qu'on mène sur ce thème de diversité, performance et inclusion. Et ce que je trouve très malin, c'est aussi accompagner vos clients à aller plus loin à travers votre produit Picon. Alors voilà, il y a une des réflexions pour la suite, c'est comment on va mettre aussi nous notre technologie à disposition de l'ensemble de notre écosystème, donc clients, prospects et partenaires, parce qu'on sait que la mesure des politiques de diversité est un point essentiel pour l'avenir. Donc on va aider nos clients à mettre en place, à mesurer l'efficacité des plans d'action pour demain. Et là, on a un rôle à jouer en tant qu'acteur innovant de la technologie pour ce faire. Parce qu'une des clés de la réussite, c'est aussi d'avoir les bons outils à moyen constant. Donc je pense que c'est une piste de la science. Dans un monde de la data, il faut pouvoir capter l'information, capter la mesure, l'efficacité, pouvoir communiquer concrètement sur ces actions. Et là, encore une fois, on a un rôle à jouer et on sera ravis de le faire à vos côtés. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire pour davantage mobiliser, à la fois en interne et en externe, autour du sommet de l'inclusion économique ? Je pense qu'on ne peut pas tout attendre du législateur, que les entreprises sont certainement aujourd'hui les plus grosses ou les plus puissantes plateformes du changement. Donc je pense qu'il y a un message de responsabilisation vis-à-vis des grands décideurs des entreprises. On a pour une fois l'opportunité d'avoir un impact sur la manière dont la société va évoluer sur ces sujets-là. Le mieux, c'est de s'en saisir. Et donc il faut continuer à se mettre ensemble parce qu'effectivement, on a besoin d'un effort collectif. C'est la somme des efforts individuels qui permettra d'avoir un impact majeur sur le marché de l'emploi et encore une fois la manière dont notre société évolue. Et donc il faut continuer à animer, débattre, contredire dans le débat les réticences pour qu'on aille plus vite, plus loin et encore une fois tous ensemble. Écoutez, merci beaucoup pour vos engagements et votre détermination, Hubert. Merci. Rendez-vous le 28 novembre prochain. Rendez-vous le 28, absolument. Rendez-vous le 28. Rendez-vous le 28. Rendez-vous le 28.